Aix était la capitale de la Provence, du XIIe siècle à la Révolution. La Provence est souvent appelée le jardin de fleurs de la France. Une partie des récoltes de fruits est utilisée pour les délicieuses pâtisseries et tartes. Que vous préfériez le poulet ou le lapin, vous pouvez être sûr que la pâtisserie est très bien. La viande sera fraîche et succulente. Les fruits mûrissent tout au long de l'année en Provence. L'étalage de fromage de la région, comme le Roquefort, est impressionnant. Avec du fromage, on se doit d'avoir un bon vin français. Les mardis, jeudis et samedis, il y a un excellent marché de plein air. En faisant vos courses au marché, jetez un coup d'œil sur l'ail douce, les courgettes, les aubergines, les tomates, les oignons, les noix et les poivrons. Les olives et l'huile d'olive de la région sont très reconnues. En raison de la douceur du climat, les fleurs sont abondamment cultivées. Aix était autrefois une station thermale. et les fontaines de ces sources d'eau chaude abondent. De vieilles églises ornent les rues d'Aix. Mirabeau était un des résidents très connus d'Aix. Et sa rue principale, la rue de Mirabeau, fut nommée en son honneur. Paul Cézanne est un autre personnage connu qui a vécu d'Aix. Vous pouvez même suivre le chemin de cuivre de Cézanne pour retracer ses pas. La maison de naissance et l'atelier de Cézanne peuvent être visités. Ici, nous pouvons apercevoir une vue du jardin de la maison de Cézanne. Le peuple provençal est fier de ses traditions et organise de nombreuses parades et exhibitions de danses folkloriques. La fille de Cézanne est échéuse paré. Prenez part aux réjouissances et appréciez la bonne cuisine que la Provence vous offre. Sous-titrage ST' 501